Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment réaliser une encolure avec un biais rapporté. C'est parti ! Je suis Louise du blog Les Lubies de Louise. Ma mission, vous le savez, c'est vous inspirer à coudre et vous donner toutes les clés pour bien le faire. Vous pouvez me retrouver sur le site leslubiesdelouise.com avec tous mes tutoriels et mes conseils et vous pouvez bien entendu me suivre sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook. C'est à l'occasion de la couture de cette blouse que j'ai filmé les étapes pas à pas pour vous expliquer comment coudre un biais rapporté à une encolure. L'intérêt de coudre un biais rapporté, ça va être justement pour terminer le bord d'un vêtement, que ce soit une encolure, une emmanchure, ça peut être les bords des manches ou le bas d'une jupe ou n'importe quoi. En réalité, même un accessoire. Et l'objectif, ça va être de venir poser un biais pour terminer ce bord et ce biais sera complètement invisible sur l'endroit de votre ouvrage. Ici, par exemple, cette blouse est théoriquement terminée par une parementure qui permet d'avoir une très jolie finition sur l'endroit du vêtement. Mais si, par exemple, vous utilisez un tissu transparent comme de la dentelle ou alors un voile de coton très fin ou encore un tissu très clair qui va être transparent, alors c'est possible que l'on puisse voir la parementure par transparence et ceci n'est pas très esthétique. Dans ce cas de figure, on peut avoir envie de remplacer la parementure par un biais rapporté pour avoir une très belle finition d'encolure qui va être beaucoup plus fine sur tout le tour du cou et la finition à l'intérieur sera plus discrète aussi. Dans ce cas, au lieu de couper une parementure, vous allez tout simplement poser un biais comme je vais vous l'expliquer aujourd'hui. Ici, j'ai choisi un biais du commerce, mais vous pouvez tout à fait réaliser votre biais vous-même si vous le souhaitez. Il existe plusieurs façons de poser un biais. Je ne vous cache pas que j'alterne entre l'une et l'autre des techniques. Mais ici, j'avais envie de vous montrer la technique la plus rapide et la plus simple. Donc, pour ce faire, vous allez avoir besoin d'ouvrir votre biais. Vous allez donner un petit coup de fer à repasser pour ouvrir entièrement votre biais et ensuite, vous allez venir le plier en deux. Vous allez le plier en deux, envers contre envers et marquer ce pli avec votre fer à repasser. Vous faites ça tout le long de votre biais. Ensuite, vous allez prendre l'extrémité de votre ruban et vous allez réaliser un petit rentré d'environ un centimètre. Vous voyez ici, j'ai mon rentré que j'ai marqué au fer et je viens à nouveau plier mon biais envers contre envers. On va venir épingler le biais sur l'endroit de notre bouse. Ici, tout simplement, je viens positionner le bord, ici, mon raccord de biais au niveau de la couture d'épaule ou alors légèrement en avant de la couture d'épaule pour limiter les épaisseurs de tissu puisqu'ici, on a déjà des épaisseurs de tissu au niveau de la marge de couture. Pour éviter d'avoir vraiment énormément de marge de couture à ce niveau-là, on peut choisir de le décaler très légèrement. Ça, c'est tout à fait possible et moi, c'est même ce que je vais vous recommander de faire. Par contre, on ne va pas commencer la couture au début du biais. On va la commencer légèrement plus loin pour pouvoir ensuite avoir un petit peu de marge pour finaliser la finition. Vous voyez, pour coudre le biais, j'ai tourné ma blouse sur l'envers. C'est-à-dire que j'ai l'envers de mon tissu qui est visible ou alors ici, ma doublure. Comme ça, je peux plus facilement tourner mon vêtement autour de mon pied presseur. Alors, tout d'abord, la chose à savoir, c'est qu'on va venir positionner notre aiguille à 1 cm du bord puisque la marge de couture de ce modèle en particulier est de 1 cm. Donc, cette marge est à respecter. On va venir positionner le bord de notre tissu aligné au repère 1 cm. Ensuite, on va venir placer le tissu à plat et venir tenir le biais. Le biais va être très légèrement étiré. C'est-à-dire qu'avec un petit mouvement des doigts, je vais venir exercer une légère tension sur mon biais et bien le positionner sur le bord de mon tissu. Et ensuite, je vais venir faire quelques points. En suivant toujours le bord, mon repère des 1 cm. Une fois que j'ai fait mon point, je viens repositionner mon tissu bien à plat. J'exerce une petite tension sur le biais et je continue. Ici, j'arrive sur la couture d'épaule. Du coup, je vérifie bien que mes marges de couture sont bien ouvertes de chaque côté pour limiter encore une fois au maximum les épaisseurs. Et je continue exactement de la même manière. J'étire un tout petit peu mon biais. Et je continue ma couture. Nous arrivons au raccord. Et ici, ce que vous allez faire, c'est venir prendre la mesure du ruban de biais que vous avez besoin pour terminer votre ouvrage. Donc, il vous faut 1 cm, voire 1,5 cm de plus que ici, le bord du biais où vous avez fait votre raccord tout à l'heure. Ne coupez pas pile poil au bord, puisque sinon, vous n'allez pas pouvoir faire une belle finition. couper à 1 cm ou 2, au-delà ici du pli de votre biais. Donc, moi, c'est ce que je fais ici. Hop ! Je vais réaliser encore mes quelques points. Et ensuite, ici, pour finaliser le travail, je vais pouvoir venir insérer le biais de la fin du tour à l'intérieur du biais du début du tour. Et ensuite, vous venez tout simplement terminer votre couture. Ici, vous voyez, le raccord se présente comme ceci. Encore une fois, je le rappelle, ce n'est pas le raccord idéal pour les rubans de biais, mais j'ai pris l'option rapide et facile pour vous aujourd'hui. L'étape suivante va consister à venir réduire la marge de couture ici pour libérer au maximum de matière et permettre à l'encolure de bien se positionner. Vous pouvez choisir de cranter tout simplement avec une paire de ciseaux. Et moi, j'ai envie de retirer un petit peu plus de matière pour apporter plus de finesse à mon encolure. Et donc, je vais venir recouper les marges de couture tout simplement. Mes coutures sont dégarnies. Maintenant, l'objectif, ça va être de venir retourner notre ruban sur l'envers du travail. Donc, vous voyez, tout simplement, avec ce geste-ci, je vais venir passer mon ruban de l'autre côté. Et je vais venir marquer ce pli au fer à repasser et venir épingler aussi si je le souhaite. Donc, vous voyez, sur l'endroit du vêtement, on ne voit plus du tout le ruban de biais. Et sur l'envers, on aura une finition qui ressemble à ça. Le fait d'avoir dégarni les marges de couture, on n'a rien qui dépasse ici du ruban de biais. Avec le fer à repasser, on va bien positionner tout ça et bien épingler. La dernière étape consiste à venir réaliser une piquure. On va venir piquer à 1-2 mm du bord du biais, à l'intérieur du vêtement. Et sur l'envers du vêtement, ce qui est le plus facile. Donc, moi, je vais venir me positionner ici au niveau de ma couture d'épaule. Et je vais venir faire un point tout le long de mon encolure de manière à fixer le biais sur mon vêtement. Ici, je le fais à la machine à coudre. Bien entendu, vous pouvez, si vous le souhaitez, réaliser un point à la main. Ainsi, sur l'endroit du vêtement, on ne verrait absolument rien. Et voilà le résultat. Je suis trop contente de la pose de ce biais. D'autant plus que la couleur était tellement bien coordonnée à ma doublure. La finition est très très belle. Vous voyez, du coup, on a le biais qui est visible à l'intérieur du vêtement. Et sur l'extérieur du vêtement, on a notre tissu. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout de bande de biais visible à l'extérieur du vêtement. Mon raccord, ici, est assez joli, assez discret. Et vous avez vu comme c'était rapide à poser et à faire. On a très peu d'épinglages et finalement peu d'étapes. Ici, pour finaliser le travail, on va pouvoir repasser. Ce qui va permettre au biais de bien se positionner. Ici, on a un très léger, comment dire, un très léger relief. Le biais de l'encolure va un tout petit peu vers l'avant. Ça fait quelque chose qui n'est pas forcément très très esthétique. Mais ceci n'est pas grave du tout puisque ça se résorbe très très bien au fer à repasser. Vous allez voir, de manière générale, n'oubliez jamais de venir presser vos coutures au fer à repasser avec un petit peu de vapeur. Parce que c'est cette dernière étape qui est parfois négligée, il faut bien l'avouer. Mais c'est cela qui va vous donner une finition magnifique à vos projets. Donc n'oubliez pas de venir repasser votre fer et votre meilleur ami en couture du moins. Ici, dans mon cas de figure, j'ai cousu la blouse Equinox et j'ai réalisé une finition avec un biais alors que j'ai doublé entièrement ma blouse. Si vous avez l'habitude de coudre, vous pouvez vous dire « Mais pourquoi n'a-t-elle pas tout simplement cousu le tissu de doublure sur le tissu extérieur comme si c'était une parenture ? » Tout simplement pour avoir l'occasion de vous tourner cette vidéo et vous expliquer comment réaliser un biais rapporté pour ce modèle. Petite astuce couture. Vous pouvez utiliser cette technique du biais rapporté pour réaliser une finition d'ourlet de vos vêtements. Si vous avez une jupe, un pantalon, un short, un vêtement qui est trop court et que vous n'avez pas suffisamment de marge pour réaliser un ourlet, vous pouvez utiliser cette technique du biais rapporté qui vous permettra d'économiser ces quelques centimètres qui rendront votre vêtement plus agréable à porter. C'est-à-dire qu'au lieu de réaliser par exemple un ourlet de 1,5 et 1,5, vous allez tout simplement coudre avec cette technique un biais au bas de votre vêtement et vous allez donc manger une marge de couture de 1 centimètre au lieu de 3, ce qui fait quelques centimètres d'économiser. Peut-être qu'un jour cette astuce vous sera utile et à ce moment-là, venez me remercier en commentaire. Dans tous les cas, je vous invite à me remercier en commentaire puisque ça fait toujours plaisir d'avoir votre soutien et ça me motive à vous partager plus d'astuces couture encore par ici. Si vous n'avez pas le temps d'écrire un commentaire, mettez au moins un petit pouce en l'air et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo couture. Je vous embrasse et vous dis à très vite, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada